Quand il y a un nouvel ordre mondial, il doit y en avoir également un ancien ordre mondial, ce qui est très important pour comprendre le nouvel ordre mondial. L'ancien ordre mondial était le système féodal des rois, des reines, barons, baronesses, marquies, princes, princesse, desquelles nous ont été leurs propriétés. Ils se sont abusés de nos femmes par les ius primae noctus, le droit du seigneur au droit de cuissage. A la première nuit du mariage d'un jeune couple a forcé nos femmes de coucher avec le seigneur pour mieux semer leur génétique pharaonique de partout. Ils possédaient toutes les terres, toute la bétail et avaient tout le pouvoir renforcé et consolidé par leurs chevaliers qui sont maintenant la police et l'armée bleue d'Octogon. Alors, tu penses vraiment qu'ils ont simplement abandonné tout et disparu ? Non, c'est clair que non. C'était cet ancien ordre mondial qui est devenu le nouvel ordre mondial. Parce que l'aristocratie, la noblesse, ont eu trop de guerres internes entre eux pour le fait que chacun d'entre eux voulait être le roi ou le seigneur du château. Et il y en avait de plus en plus de descendants. Alors, ils se sont décidés qu'un élu entre eux pour être le roi pour une période de quatre années, élu par leurs esclaves, le démos. Et ainsi, la démocratie était née. Et parce qu'il y avait six temps de résurrection et de révolution contre la bourgeoisie, la noblesse, ils se sont décidés de devenir invisibles et se cacher dans les loges framasoniques. La raison pour laquelle que les framasons se sentent toujours encore attirés par des sabres, des châteaux, des rituels anciens et des symboles pharaoniques. Surtout le communisme et la révolution russe devenaient une véritable menace pour eux en massacrant beaucoup d'aristocrates et les tsars. Ceci est en fait la raison pour laquelle un contre-pouvoir devrait être inventé pour arrêter la menace. Le nazisme et le fascisme. On voit donc dans la suite comment les nazis ramassaient tous les communistes de l'Europe pour en finir dans les camps de concentration. Ceci est la vraie raison de la seconde guerre mondiale. La peur de la bourgeoisie est au-dessus de ces deux. Il avait finalement l'Occident et le capitalisme privilégié de leur élite financière définitivement vaincre le communisme et le fascisme. Et à côté de ça, il y a encore les Templiers hautement organisés d'Octogon et leur base la Suisse, où il y a toute la richesse. Les Templiers étaient comme des jeunes aristocrates, rebelles et révolutionnaires qui étaient obligés de se battre pour leur royaume, comme ils étaient seulement les deuxièmes ou troisièmes fils, qui donc n'avaient pas de droits dans la bourgeoisie et la noblesse. Et c'était eux qui venaient avec l'idée de la démocratie et la franc-maçonnerie, ainsi mettant les anciens monarchies et le roi français Philippe le Bel dans une rage totale, car ils ne voulaient pas abandonner sa royaume au nouveau système de la Nouvelle Ordre Mondiale dans laquelle chaque pharaon pouvait en avoir une chance et devenir roi pour quatre ans. Donc les Templiers fondaient la Suisse en prenant le trésor des Templiers avec. Vous voyez là, le drapeau Suisse, le drapeau des Templiers simplifié, ça c'est d'aujourd'hui, hein, et il y a marqué, donc, leur... leur truc en latin, là, non nobis, domine, non nobis, etc. C'est la Suisse, c'est là où ils sont allés. Et aujourd'hui, 2013, on a toujours encore leurs propriétés en étant leurs esclaves. Et c'est ainsi qu'on est obligé de porter un passeport ou carte d'identification avec un numéro d'SU en étant notre numéro d'esclaves enregistré par l'aristocratie et la noblesse, lequel on doit montrer à chaque reprise que les Templiers de la police d'Octogon nous commandent pour contrôler le troupeau d'esclaves. Même pas le passeport, même, appartient à nous, mais à la propriété de l'État et la bourgeoisie aristocratique. Non, plus, non plus, nos enfants sont à nous, ils sont de la propriété de l'État et peuvent être pris et enlevés quand le pouvoir le désirait, parce que c'est leur futur troupeau d'esclaves. Ils ou elles peuvent t'arrêter quand ils veulent et te mettre en prison selon leur humeur. Tout ça, j'ai dû vivre en octogon suisse pendant 16 années, qu'on ait seulement leurs propriétés et qu'ils peuvent diriger nos vies par de la terreur, des mensonges et de l'injustice. Et il y a même le blason ou armoirie de nos propriétaires et mettre marqué sur le passeport. Chaque président américain a un roi britannique comme ancêtre et en commun. Donc, les pharaons devenaient l'aristocratie et l'aristocratie, la noblesse, devenaient la franc-maçonnerie qui règne par le système de la démocrature quand nous, les moutons, peuvent voter pour un d'eux en dehors de cette bande d'autres pharaons. Il y a marqué dans la Bible que le pharaon et son armée disparaissaient dans la mer. Ils et elles disparaissaient dans la mer des peuples et sont parmi nous. A, dans la langue pharaonique ou démotique, veut dire enceinte et ri, le soleil, comme dans le mot aristocratie. Que veut dire que le soleil leur a donné naissance ? Ils viennent du soleil et des cieux. Ils ne sont pas d'ici, ces pharaons aristocratiques. C'est la raison pour laquelle que les nazis, menés par l'aristocratie allemande, venaient avec le mot a-ri-en, a-rien, comme dans a-ri-st-o-c-r-a-ci. Un arien est en fait un membre de l'aristocratie pharaonique et même pas un boche blond avec yeux bleus. A-ri-re-st-o-c-r-a-ci. – Sous-titrage FR 2021